Je prends deux sachets de levure de boulanger en granulé, je les verse dans un grand saladier, j'ajoute de l'eau tiède, un demi litre d'eau froide, un peu plus d'un décilitre d'eau bouillante, pas un décilitre et demi, je verse l'eau sur la levure et je laisse reposer pendant un quart d'heure. J'ajoute 40 g d'huile d'olive. Un peu trop, c'est pas grave. Et mon petit mélange de farine. Un kilo deux de farine. Je fais mon petit mélange. 600 g à peu près de farine ordinaire. Un peu de farine avec des graines de tournesol. Et je complète avec de la farine multicéréale. Une cuillérée à soupe de sel fin. Une cuillérée à soupe de sel fin. Il n'y a plus qu'à mélanger et pétrir. Je mélange. Et je pétris. ... ... S'il le faut, je rajoute un peu de farine. Il faut que la pâte soit élastique, mais ne colle pas aux mains. Je fais une boule. ... ... ... ... ... ... ... ... heure dans le four à 40 degrés je vais repétrir faire trois boules puisque je vais faire trois fins à partir des trois boules je façonne les trois pins sont façonnés légèrement farinés je les remets dans le four à 40 degrés pendant une heure après une heure je monte la température du four à 210 degrés je laisse le pain dans le four jusqu'à ce qu'il le four soit 210 degrés et une fois qu'il arrive à 210 degrés je le laisse cuire environ 20 minutes voilà mon pain est cuit voilà je ne vais pas résister longtemps j'en mange un bout voilà je peux diviser les quantités par deux ou par trois c'est un peu dommage ce sera le même temps pour un pain ou deux autant remplir le four et on peut en congeler c'est très bon